Vous avez été gouverneur de la Banque d'Algérie. Maintenant, vous êtes Premier ministre et en plus, vous êtes ministre des Finances. Nous savons, c'est un terme technique que nous allons utiliser, un terme théorique. C'est ce qu'on appelle l'aléa morale et la sélection adverse. Si vous avez été maintenu, si vous êtes passé de gouverneur de la Banque d'Algérie à Premier ministre et ministre de l'Économie, c'est pour maintenir la cohésion de la décision politique et économique, économique au sens large, imposée par l'EFMI et la Banque mondiale. Monsieur Ayman Ben Abdelrahman, nous éviterons de revenir sur les contradictions de vos déclarations. Nous vous demandons d'avoir la modestie, l'humilité de parler productivité de l'Algérien. Nous vous demandons d'avoir l'humilité de parler bien-être des Algériens. Nous vous recommandons d'éviter de parler de modernisation. La modernisation, c'est un terme très simple, qui se vérifie, qu'un enfant peut vérifier. L'enfant. Nous allons demander un avis à des enfants. Que pensez-vous du site internet de la Banque d'Algérie ? Que pensez-vous du site internet du Premier Ministère ? Que pensez-vous du site internet du ministère des Finances ou de l'Économie ? En lui montrant les sites internet, non pas respectifs des États-Unis, du Canada ou de l'Angleterre, du Royaume-Uni. Nous montrons les sites internet du Royaume du Maroc, de la République tunisienne. C'est tout. Monsieur Aïman Ben Abdel-Rahman. Nous aimons parler avec, non pas faire des affirmations et nous arrêter à ce niveau. Nous sommes, nous sommes, nous sommes obligés d'argumenter. Et quand nous fournissons des arguments, nous sommes, nous sommes dans l'obligation supplémentaire de les démontrer. Pour cela, nous, en pensant à toutes ces personnes qui ont tant donné pour l'Algérie, avons nous produit quatre livres. C'est un livre terminé en 2016, publié en 2017. Donc, ce ne sont pas des inventions. Algérie, le livre de l'Ajard pour la patrie. Dans ce livre, nous allons économiser votre temps. Nous allons juste vous donner des indications. À la page 48, parce que nous voulons être très pédagogiques, nous avons expliqué dans le détail comment se calcule l'indice du développement humain d'un pays. Et nous avons expliqué celui de l'Algérie. Nous avons détaillé. Nous avons détaillé. Comme ça, ainsi, les Algériens, qu'ils soient ministres, qu'ils soient ministres, ou directeurs généraux des compagnies d'entreprises, pourront refaire les calculs par eux-mêmes. Ils sont détaillés. Les équations élémentaires ont été expliquées. Donc, pour 2021, la fin de 2021, quand le rapport annuel du PLUD apparaîtra, sera publié en 2022. Les performances, nous disons bien, les performances de l'Algérie vont chuter. Maintenant, est-ce que le classement de l'Algérie va chuter ? L'évidence est difficile à établir. Parce que c'est un classement. Il dépend des performances des autres pays. Mais une certitude, les performances de l'Algérie vont chuter. Donc, nous profitons ici de l'opportunité, de l'occasion, pour dire à nos compatriotes algériens, non habitués à la manipulation des équations mathématiques, des valeurs, des indices, etc. Parce que c'est très complexe. Fuyez les classements. Vous pouvez écouter, jeter un coup d'œil sur le classement de l'Algérie, peu importe le domaine mesuré. Mais prenez-le avec des pincettes. Parce que, un classement, c'est comme une classe. Le classement des élèves dans une classe. Le premier peut être à une année-lumière du dernier. Et bien sûr, vous pouvez calculer l'indice de génie dans cette classe. C'est en 2017. Donc, a été publié ce livre. Monsieur Ayman Abdelrahman, vous avez été donc gouverneur de la Banque d'Algérie, actuellement premier ministre et ministre des Finances. A la page 57. Nous vous demandons de jeter un coup d'œil. Nous sommes en 2020. A partir de 2017, nous avons projeté, avec l'aide d'autres sources internationales, la valeur de l'euro. Ici, en 2020, pour nous, un euro vaut 200 dinars. Nous ignorons à quel taux il est actuellement. Bien sûr, en Algérie, nous devons faire la différence entre le taux officiel, celui de la Banque d'Algérie que vous avez dirigé, et le taux au marché parallèle. Le taux dans le marché parallèle. Et le taux vers lequel vous voulez conduire à l'enfer des Algériens. Pour la surévaluation de l'euro par rapport au dinar, depuis 1997, 1999, jusqu'à l'an 2020. D'après nos calculs qui sont ici, elle s'élève à 104,08%. C'est la surévaluation de l'euro. Et pour la dévaluation du dinar par rapport à l'euro, en 2020, elle s'élève à moins 51%. Donc, le FMI, la Banque mondiale et l'Union européenne et toutes les autres organisations vous poussent à une dévaluation de l'ordre de 75%. à 80%. Donc, vous ne pouvez pas... Il est impossible au commun des lecteurs de nous reprocher comme que ce soit. C'est un livre de 2017. Ici encore. Ça, ce sont des simulations sur le taux de chômage. Nous avons cherché les données sur le chômage d'Algérie. Impossible d'en trouver une information. Ne serait-ce que floue. Parce que pour nous, même quand une information... L'information floue est très pertinente à analyser. C'est l'information floue qui est très pertinente à analyser. Quand une information est discrète, c'est-à-dire quand on connaît sa valeur, plus ou moins proche de la vérité... Nous faisons une interprétation, nous faisons des projections et nous essayons de déterminer ce qui se passera. Mais sur le chômage, nous n'avons trouvé aucune... Aucune information. Il y a une manipulation algérienne. Les autorités algériennes ne parlent jamais du taux de chômage. Les autorités internationales, les organisations internationales... Lévite. Pour nos compatriotes d'Algérie, Il y a ce qui est appelé en économie un taux de chômage naturel. C'est-à-dire, quel que soit le niveau de performance de l'économie... C'est-à-dire, même si l'économie tourne à plein pot... Il y a toujours un taux de chômage naturel. Dans les pays avancés, on le situe à 4%. Entre 3 et 5%. Quand on dit qu'il est au-dessous de 5%, on dit qu'il y a risque de surchauffe économique. Si au Canada, il n'y a pas eu surchauffe économique. Mais les subventions, du moins, ce ne sont pas des subventions, les aides sociales accordées par l'État fédéral au Canada ont déclenché une inflation terrible. Il ne s'agit pas de comparaison entre le Canada et l'Algérie. Il s'agit d'avoir une idée sur les impacts des politiques publiques. En Algérie, aucune aide n'a été fournie aux Algériens durant la pandémie, durant les incendies, durant les inondations. Et malgré ça, nous demandons l'annulation de cette histoire de primes de chômage, de pensions de chômage. Mais, pour maintenir la dignité de l'Algérien, il faudra lui assurer la gratuité des soins et le maintien des subventions sur les produits de base. Et bien sûr, il y a les mécanismes de solidarité familiale, villageoise ou citadine, et solidarité nationale, et solidarité internationale. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les députés, il est temps de dire à nos compatriotes algériens, il est temps pour vous d'assumer le caractère de sous-développement de notre pays et dire que le sous-développement d'un pays est une guerre interne permanente. C'est une guerre. Le sous-développement est une guerre intrinsèque, permanente, à l'intérieur de la même nation. C'est pour cette raison que les Algériens, que nous appelons les Algériens, à maintenir l'État debout et à rester digne pour donner la leçon à toutes les nations voisines. En parlant de nations voisines, nous avons prévu des actions auprès des dirigeants des États voisins pour leur dire que les Algériens sont capables de conduire une révolution qui va chambouler, qui va révolutionner le comportement du FMI et de la Banque mondiale, qui va donner la leçon à la Russie, à la Chine, aux États-Unis d'Amérique, au Royaume-Uni et surtout à la France. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Premier ministre, dans le livre de la Charte pour la patrie, nous le répétons, publié en 2017, c'est-à-dire que nous avons terminé avant 2017. Nous avons approché la suppression des subventions pour les carburants. Soit, nous avons des calculs ici. Sur 5 ans, avec un taux de change de 107 dinars, le dollar, il y aura 5,3 milliards de dollars qui seront transférés des ressources financières algériennes à l'étranger. Il y a d'autres chiffres ici où nous pouvons passer. Puisqu'ils sont disponibles dans ce livre, ben, même si nous sommes très portés sur l'analyse mathématique des chiffres, nous faisons la différence, nous précisons. L'analyse mathématique des chiffres, parce que l'analyse mathématique démontre les contradictions qu'il y a dans les chiffres. Et nous en avons signalé des contradictions pour le consensus de Copenhague à Washington. Et nous allons signaler d'autres, très bientôt, à d'autres organisations internationales. Mais nous aimons mettre l'analyse mathématique des chiffres et l'analyse économique des chiffres dans de la littérature. C'est un autre livre qui est publié en 2016. Nouvelles d'une humanité déchirée avant qu'elle ne change et quelques effets jarres. Bien sûr, ces nouvelles, ce sont des nouvelles qui sont liées à notre atavisme. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Oui, nous avons publié récemment deux autres ouvrages. Celui-là, il est en anglais. C'est un petit ouvrage de rien du tout que vous pouvez lire. Il est en anglais, bien sûr. Bien sûr, il est d'espérature. C'est de la littérature, c'est de la littérature, mais c'est de la littérature reche. Elle contient de la mathématique. Mais elle contient aussi de l'amour. Beaucoup d'amour. Et l'un de nos plus belles amours est dans la voix, la poésie et la musique du demi-urge, du tomaturge, l'unasmato. Pour parler de politique, d'économie, la mathématique, c'est autre chose. C'est dur. C'est une science dure. Elle est pure. Elle est pure. Oui. Nous avons publié aussi aux Etats-Unis un livre impossible à être publié en Algérie. C'était un livre prêt en 2005. Ça fait trois moments qu'il est publié aux Etats-Unis. Un coup de poing pour debzé le corrifé du peuple. Bien sûr. Il contient notre amour pour l'art, le chant engagé, le théâtre, la littérature de Grèce-Biassine et du coup. Mais il contient aussi des événements politiques vécus par l'Algérie, par les Algériens. L'Algérie ne vit pas d'événements politiques. C'est une nation qui vit les événements politiques. Il y a des événements dramatiques qui ont été narrés. Le contexte politique, bien sûr. Et comment est-ce que le contexte politique, l'événement politique a débouché sur de l'art engagé, sur du théâtre engagé, sur de la chanson engagée, sur de l'action militante désintéressée. Bien sûr, il y a du Mohamed Haroun dedans. Il y a les circonstances de l'assassinat de Kamal Hamzal qui ont été redécrites. Il y a des textes de Luna Spratop. Il y a aussi des textes de quatre pièces. Oui, nous sommes portés sur la science dure, sur les mathématiques. La mathématique, pour nous, c'est... Mais ceci n'altérons rien, nous diminuons en rien notre intérêt pour la religion musulmane et vous dire que toutes les manœuvres que vous racontez au terme sur la finance islamique et l'introduction de la finance islamique n'est qu'un paravent. Ce que vous racontez n'est qu'un paravent pour de la spéculation financière, spéculation financière sur les terres algériennes, sur la culture saharienne que vous allez donner au pays du Golfe. Oui, nous savons que l'Algérie ira sur l'endettement international. Oui, nous savons que l'Algérie sera étranglée. Maintenant, que l'Algérie, que les Algériens prennent connaissance, révélées à toutes les informations, toutes les démarches que vous faites pour tous les Algériens et les Algériens prendront avec dignité la résistance à cet étranglement. Ce n'est pas à nous que vous allez nous raconter les histoires de finance islamique. Elle est aussi pourrie que la finance classique dite capitaliste. Suffit de jeter un coup d'œil sur les travaux de certains professeurs sur les pertes de certaines banques réputées islamiques des pays du Graf à Londres. Monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs les sénateurs, nous préférons nous arrêter là. à notre collègue,